J'ai fait trois films avec Anne Sarkissian et croyez-moi, travailler avec moi n'est pas toujours une cinécure. Je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour s'installer dans la confiance. J'étais à l'époque, bien plus qu'aujourd'hui, quelqu'un très méfiant, méfiant des médias et très méfiant aussi des personnes à qui j'allais prêter mon image. Et je peux dire aujourd'hui, trois ans après, parce que croyez-moi que faire des films comme on l'a fait avec Anne Sarkissian, c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps que l'on va passer ensemble. Un tournage, c'est ça, on passe beaucoup de temps ensemble. Et l'une des forces de Anne Sarkissian, elle en a beaucoup, et l'une des forces, c'est qu'elle est capable de très vite sentir les personnes avec qui elle travaille. Alors, elle ne les renifle pas, je vous rassure, mais elle va percevoir assez rapidement les subtilités. Elle a un regard assez affûté, finalement, de ce qui fait la profondeur d'une personne. Donc, évidemment que pour mettre ça en valeur, c'est plutôt précieux de travailler avec Anne. Et puis, elle a d'autres avantages, c'est que pour moi, Anne, c'est aussi la sagesse. Je ne connais pas de personnes qui soient sécures, c'est-à-dire des personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes et suffisamment, finalement, pour ne pas entrer dans les jeux de l'ego. Et bien, Anne a cette capacité-là d'être à l'écoute, d'être dans la bienveillance, d'être dans toute cette forme-là, quelque part, essentielle, quand on se retrouve face à une caméra et qu'on n'a pas vraiment l'habitude. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lui ai donné le surnom de Bouddhan, en référence à Bouddha. Alors bon, on fait ce qu'on peut, mais croyez-moi, en tout cas, on se marre bien avec elle. Alors réellement, si vous avez un travail à faire, si vous avez une vidéo à produire, que ce soit un film, que ce soit une capsule, que ce soit un portrait, je pense que vous avez trouvé la référence dans le monde du développement personnel. Vous avez cette personne-là spécifique qui a un regard, encore une fois, et une oreille affûtée qui certainement saura vous mettre en valeur. Alors allez-y, foncez, je vous la prête. Bye bye.